Chers amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à l'écoute de ce libre journal de la plus grande France, dirigé habituellement par Philippe Pichot-Bravard et animé aujourd'hui par son suppléant et assistant Thibaut Corser. C'est une très grande joie pour moi de vous retrouver ce soir et c'est d'ailleurs toujours un véritable plaisir non seulement de s'exprimer à ce micro en compagnie d'invités passionnants, mais également de discuter, de dialoguer, de rencontrer les auditeurs de Radio Courtoisie et de vous rencontrer, ce qui sera d'ailleurs prochainement l'occasion lors de la fête de Courtoisie au mois de juin. Nous aurons un message tout à l'heure à ce propos. Mais en attendant ce rendez-vous d'amitié française, j'ai l'honneur de recevoir ce micro ce soir, Madame le professeur Desvart. Bonsoir Madame. Bonsoir Thibaut. Alors vous êtes professeur émérite de droit public dans le nord de la France à l'université d'Artois et vous êtes également l'auteur notamment d'un ouvrage paru chez Via Romana en 2014 qui s'intitule La République organique en France. Alors nous allons revenir dans quelques instants sur la thèse que vous développez dans cet ouvrage passionnant que je recommande d'ailleurs vivement à nos auditeurs car il permet de prendre vraiment de la hauteur sur nos cadres de réflexion à la fois politique et juridique. Et prendre de la hauteur tout en tenant un propos ancré dans le réel, nous pouvons dire que c'est l'ambition modeste de cette émission ce soir. une ambition mais peut-être même une urgence puisque nos esprits semblent s'être rétrécis depuis plusieurs mois à l'occasion de l'élection présidentielle. Une élection du chef de l'État au suffrage universel direct, élection que l'on dit d'ailleurs mère de toutes les élections en France, mais qui en vérité semble surtout être devenu l'enfant monstrueux de la communication, de l'image, de l'actualité, des faux-semblants, de la dictature de l'instant. Parasité par les affaires et dominée également par une propagande, il faut le dire, permanente de la part des médias officiels envers leur enfant chéri, cette campagne présidentielle de 2017 qui vient de s'écouler démontre de manière implacable les limites du système actuel. Aux yeux du général de Gaulle, qui avait sans doute des défauts, on pense évidemment à l'affaire d'Algérie, mais qui avait également certainement le sens de l'État, à ses yeux donc l'élection du président de la République devait être une rencontre entre le peuple de France et un homme. Résurrection contemporaine, bien sûr, de la vieille figure française de l'homme providentiel. A tort ou à raison, mais c'est vrai que c'est toujours sur ce même mythe incarné de l'incarnation que l'on brode en France depuis des siècles. Et ce suffrage universel direct devait donc permettre cette rencontre sans intermédiaire, sans filtre, sans l'interférence du jeu des partis. Mais hélas, si les deux grands partis, celui de centre droit et celui de gauche, le parti socialiste, semblent morts, en mort clinique ou en mort cérébrale, ou du moins en phase terminale, eh bien leur disparition, elle s'est faite au profit d'une nouvelle plateforme partisane, d'un nouveau parti, la République en marche, celui d'Emmanuel Macron. Il s'agit là, si l'on y réfléchit bien, du nouveau parti unique des libéraux, des libéraux mondialistes, avec à la fois quelques transfuges issus de la fausse droite jupéiste, mais également une nette domination des sociodémocrates. Et on voit bien, à ce titre, que l'entreprise de recyclage du parti socialiste, des officines type Terra Nova, ainsi que des vaincus du référendum de 2005 sur l'Union Européenne, cette entreprise est bel et bien une réussite. Mais, laissons ici les analyses quant à la transformation du champ politique, car d'ailleurs cette transformation est en cours, elle n'est pas encore terminée, il reste des élections, il y aura encore probablement des scissions, des coups d'éclat. Laissons là donc ces réflexions, et bornons-nous au constat suivant, à savoir que cette élection a vraiment montré la chose suivante, c'est-à-dire que les qualités nécessaires aux candidats, les qualités d'un bon candidat ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui font le bon chef d'État. En effet, les feux de la rampe, le crépitement des appareils de photo ne suffisent pas toujours à donner au président de la République l'onction du chef naturel, doté d'une autorité naturelle, sachant donner à la nation le chemin qui lui convient. Alors certes, nombre de commentateurs patentés, ébahis par la performance réelle du nouveau chef de l'État, qui a été élu à 39 ans à peine, n'ont cessé depuis une dizaine de jours ou de semaines de lui dresser des lauriers, en comparant même son investiture à un sacre. Ça il faut bien le noter, parce qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure, en parlant du véritable sacre, des véritables souverains, et ces journalistes-là sont même allés jusqu'à comparer la visite d'Emmanuel Macron à l'hôpital militaire de Percy au toucher des écrouelles. C'est-à-dire ce vieux rituel capétien qui, immédiatement après le sacre, permettait au roi fraîchement ouin de guérir ses sujets atteints d'une maladie de la peau, suivant en cela la fameuse formule « Le roi te touche, Dieu te guérit ». Et cette comparaison a beau être totalement absurde, elle n'en est pas moins significative d'un manque, c'est le manque de transcendance. Le manque de transcendance en politique et également le manque de la finalité du droit. En effet, dans un monde positiviste, où l'horizon normatif ne saurait d'ailleurs s'élever au-delà d'une prétendue norme suprême, la constitution, mais qui a été faite de main d'homme, il y a bien un absent et des victimes. Cette absence, c'est le droit naturel. Et les victimes, ce sont les communautés naturelles historiques d'enracinement, telles que les familles, les communes, les provinces, les corps de métier, etc., qui, toutes ensemble, en s'imbriquant, parfois de manière complexe, forment le tissu organique de la France, qui est une réalité charnelle et non abstraite, ou seulement politique. Alors le droit naturel, nous en parlerons peut-être plus avant, tout à l'heure, en fin d'émission, lorsque nous aurons par téléphone Philippe Pichaud-Bravard, qui s'apprêtent à faire publier un petit opuscule résumant l'essence du droit naturel. Et en attendant, je me tourne vers vous, Marie-Pauline Desvartes, en m'appuyant sur votre ouvrage paru il y a trois ans, et qui est vraiment une mine de réflexion sur le droit en France, pas uniquement l'histoire du droit, mais également le droit plus contemporain. Et ce que vous pointez dès le début, si on prend d'une manière assez chronologique votre ouvrage, ce que vous pointez, c'est le manque de transcendance et la nécessité de la transcendance. Alors qu'est-ce que cette transcendance en politique et pourquoi est-elle nécessaire ? Alors tout d'abord, Thibaut, je vous remercie de me recevoir ici, à la table de Philippe Pichaud-Bravard, et je remercie Radio Courtoisie, et j'ai toujours beaucoup de plaisir à entendre ces belles émissions, en particulier La plus grande France. Le titre me convient tout à fait. Et ce que vous disiez à propos de l'élection de notre nouveau président de la République, eh bien, vient illustrer mon propos dans ce livre consacré à la République organique, sous titre Un patrimoine constitutionnel à restaurer. Et vous parliez du toucher des écrouelles, c'est vrai, ça m'avait échappé. Et, bon, de cette onction, enfin, tout cet appel à ceux de sacre, tout ce vieux rituel. Et cela montre bien que, d'abord, nous sommes toujours orphelins de nos rois. Emmanuel Macron l'avait dit lui-même, il y a deux ans, je crois, qu'il y avait un absent dans la vie politique française, et que c'était le roi. Malheureusement, apparemment, pour lui, le roi, c'est lui, mais bon. C'est-à-dire, il sait dire le roi, et puis il saura parler de l'autre côté aussi. Je crois qu'il sait prendre les idées partout, et les faire siennes partout. C'est ce qui est un petit peu affolant. Et cette élection, donc, montre que notre pays, que cette République, décidément, fait toujours la même chose. Pour vivre, eh bien, elle doit recourir à des principes de vie. Or, la monarchie, eh bien, fonctionnait selon des principes de vie. Ces principes de vie ont été anéantis, ont été bafoués, je dirais, supprimés au moment de la Révolution. Mais on ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire sans. Et donc, la République est obligée d'y revenir, et en particulier à travers cette notion de chef de l'État, qui serait un petit peu un succédané, de l'homme providentiel et du roi. Et d'ailleurs, c'est un petit peu comme cela que... Une forme de père des peuples, en fait. Oui. Et c'est un petit peu comme cela que, comment dirais-je, le général de Gaulle, donc, l'a prévu dans la Constitution de 1958, en particulier, dans ce fameux article 5. Mais on voit en même temps, à travers cette... cette élection suffrage universel, les limites du suffrage universel, et vous l'avez dit très justement, on se demande si le corps électoral est capable de détecter, eh bien, qu'elle va être... qu'elle pourra être le meilleur... le meilleur chef pour la gouverner. Oui, comment choisir ? Comment choisir ? À partir de quels critères ? Comment choisir ? Alors, dans la mesure où le suffrage universel est individualiste, je crois que c'est cet individualisme qui prévaut et qui, finalement, est la tare de cette élection. Et cet individualisme qui est relayé par les partis politiques. Et on a vu, eh bien, à quelle mascarade se sont livrés les partis politiques. Or, il faut se rappeler qu'au début de la Constitution de 1958, et il n'en était pas ainsi. Il n'en était pas ainsi. Le chef de l'État, c'était, je dirais, à mon avis, c'était un peu meilleur. Toute réflexion faite. Il était élu, finalement, par les notables des grandes... je dirais, des grandes collectivités territoriales. C'était le premier d'entre ses pairs, en quelque sorte. C'est ça. Jusqu'à la réforme de 1962, réforme révision constitutionnelle par référendum. Exactement. Et finalement, bon, il y avait ici, peut-être, une réflexion qui était certainement préférable à ce que nous connaissons à l'heure actuelle, d'autant que notre corps électoral, eh bien, est sous la coupe des médias, qui ont... Les médias sont sous la coupe... Qui font leur choix. Qui font leur choix, et cela dépend des intérêts. C'est une forme de primaire médiatique, finalement. Oui. Ah ben oui, le mot n'est pas mauvais. Le mot est bon. Et vous parliez tout à l'heure de, j'aimerais revenir dessus, de principes de vie qui manqueraient à la République, mais qui irriguaient la monarchie. Vous pensez à la famille royale, vous pensez à cette transmission, à cette incarnation, à l'éducation du prince ? La vie royale en est une des manifestations. Oui. Mais ces principes de vie sont les principes de toute société civilisée, de toute société communautaire. Ce sont les principes qui ont été dégagés au fur et à mesure, eh bien, de, je dirais, de notre évolution, à travers les Grecs, à travers les Romains, à travers... qui ont été repris par l'Église. On parle toujours d'Aristote, de Platon, etc. Mais à juste raison, saint Thomas d'Aquin, nous avons ici toute une lignée intellectuelle qui est magnifique, et que nous n'avons pas le droit de mettre par côté, parce que c'est là que nous avons, eh bien, la meilleure approche de ce que doit être une société civilisée, qui est une société civilisée, qui est une société de vie, parce que dans cette société civilisée, eh bien, chacun doit être à même de trouver le meilleur pour s'épanouir et parvenir, eh bien, à ce pourquoi il est sur la Terre. C'est ça. Parce que sans ça, nous avons le choix entre être une société civilisée ou bien une société de brigands. Une société avec le renard dans le poulailler, voilà. Nous sommes devant ce choix. Le renard libre dans le poulailler libre. Exactement. C'est dans la formule bien connue. Exactement. Et nous avons tout un poids de civilisation. Alors, bien sûr, avec des hauts et des bas, c'est sûr, mais bon an, mal an, nous avons un pays, enfin, on n'arrête pas de s'en émerveiller, mais qui a produit des fruits magnifiques. Et, bon, ce pays est à la croisée des chemins, je le dis d'ailleurs au début de mon livre. Jean de Vigry, là, qui vient de ressortir son fameux livre « Les deux patries ». Oui. Bon. Que l'on ne saurait trop recommander. Exactement. Alors, en petit format de poche, là, qui est très mignon, qu'on peut mettre dans son sac et qui est vraiment très, très bien, qu'on peut offrir à tout le monde. Mais il dit bien à la fin, bon, pour lui, la France est morte, alors ça me fait mal au cœur, nous ne voulons pas la France. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mais elle est très mal en point. Elle est très mal en point. Et on peut peut-être se rappeler de la petite fille qui était, la jeune fille qui était, que notre Seigneur était invité à ressusciter, et qui dit « Mais non, elle dort, alors peut-être que nous dormons. » Et puis, vous, à la plus grande France, vous devez participer à cette... Modestement, mais avec nos auditeurs et avec toutes ces communautés, finalement, on revient à ce terme qui est souvent galvaudé, parce qu'on critique toujours le communautarisme, mais il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La communauté, ce n'est pas communautarisme, où il y a un repli sur soi. La communauté naturelle, elle est dans l'optique d'un bien commun, le bien commun du pays. Et elle a elle-même son propre bien commun. Et tous ces biens communs doivent être harmonisés. Ils doivent être harmonisés. Et c'est pour ça qu'il y a l'État, la société politique, qui a la gestion du bien commun total. Alors tout ça, on en reparlera dans quelques instants, mais en attendant, concernant la transcendance, justement, parce que c'est quelque chose qui pourrait étonner nos compatriotes, dans la mesure où aujourd'hui, parfois même, on ne parle plus vraiment de gouvernement, mais on parle de gouvernance. L'économie a pris le pas sur la politique. Même les prétendus souverainistes, lorsqu'ils parlent de souveraineté, ils parlent de souveraineté économique, plutôt que de parler d'identité, ce qui fait perdre des élections, suivez mon regard. Bref, la transcendance, même chez certains de nos amis, ça ne parle pas plus vraiment, ça peut paraître un objet incongru, voire même un objet politique non identifié, en tout cas dans le discours politique. Comment définir brièvement, si nous avions en face de nous, un Français moyen de 2017, un peu démuni de ce côté-là ? Oui, c'est difficile. Je sais que quand j'écrivais ce livre, je discutais avec l'éditeur, qui me disait, oui, mais vous parlez de la loi naturelle, vous allez parler de Dieu, on disait, la loi naturelle peut être suffisante, et puis quand on réfléchit, on se dit, mais non, ça ne va pas. En fait, la loi naturelle, elle vient bien de quelqu'un. Elle a un auteur. Elle a un auteur. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, la transcendance, ce mot fait abstrait, fait, bon, ça veut dire Dieu, sans trop le dire. Alors, j'ai quelquefois l'impression que quand on dit ça, on ne veut pas trop s'avancer. C'est vrai. Ça peut être le Dieu des Bouddhas, ça peut être le Dieu de... Une forme de déisme aussi. Voilà. Bon, on l'a eu d'ailleurs, au début de la Révolution, l'être suprême. C'était fait pour mieux évacuer le vrai Dieu. Et je pense qu'il faut que nous nous posions la question, quel est ton Dieu ? Quel est mon Dieu ? Quel est ce Dieu qui a fait... En qui la France a cru ? Et qui est... Ce Dieu qui est l'auteur de la loi naturelle, les Français ont toujours cru que ce Dieu était vraiment l'auteur de la loi naturelle. Mais la loi naturelle, je dirais, avec les dix commandements. Oui, c'est le décalogue. Le décalogue. Il y a toute une histoire. Ce n'est pas le droit naturel, je dirais... Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, en fait. Voilà, abstrait, c'est-à-dire ce que l'homme a tiré de sa propre intelligence. Non. Contrairement aux droits de l'homme, dont on dit qu'ils ont été découverts, etc. Oui, exactement. Alors, la loi naturelle est ce Dieu des chrétiens, parce que c'est cela. Et nous y sommes, je dirais qu'il est temps que nous le disions, que nous sachions quel est notre Dieu, quel est celui qui nous a fait vivre, parce que nous avons quelqu'un devant nous, et qui a, en particulier, qui vient de frapper à Manchester, et bien, qui a, qui dit, voilà mon Dieu. Voilà quel est mon Dieu. Alors, si on lui oppose une transcendance sur laquelle tout le monde peut se mettre d'accord, ce n'est pas très emballant. Et puis, ce n'est pas concret. Ce n'est pas concret. Or, nous avons un Dieu qui est concret. Nous avons un Dieu qui est concret, et qui a donné forme à notre société. Il a donné forme à notre société, d'abord parce qu'il est trinitaire. Et c'est d'ailleurs Louis de Bonnald qui montre bien qu'à la base de la société, il y a ce principe de vie, ce principe de vie trinitaire. Dieu, Père, Fils. Il y a ce principe d'échange, le Père et le Fils, l'Esprit Saint. Bon, c'est lien d'amour. Vous voyez, donc c'est tout à fait le contraire du marxisme. Le marxisme, quelques temps après Bonnald, va dire tout à fait le contraire. Le Fils qui tue le Père, enfin, vous voyez ? Donc, il y a ça. Et ce Dieu trinitaire a fait sa réplique sur la Terre, la famille. Vous voyez ? La famille, elle est ancrée là-dedans. C'est pour ça qu'elle est sacrée, qu'elle est si importante. Et qu'elle est attaquée également. Et qu'elle est attaquée. C'est bien pour ça. Christiane Taubira, elle savait ce qu'elle faisait. Et d'ailleurs, Marcel Gaucher disait dans son livre « Un monde désenchanté » « L'Église catholique et l'institution par excellence creusaient de la formule institutionnelle occidentale dans ce qu'elle a de spécifique. » Et l'Église, justement, l'Église catholique nous apprend l'institution du mariage, l'institution de la famille. Et c'est tout cela qui a fait notre civilisation. C'est à partir de la famille. Les corporations professionnelles, eh bien, c'est sur le modèle familial. Oui. La monarchie. Et en France, plus que partout ailleurs, la famille royale, vous parliez de la famille royale, eh bien, c'est vraiment la famille des familles. Et le roi perd de ses sujets. La protection est une famille de familles. Exactement. Exactement. Alors, la famille, justement, est au cœur, enfin, la protection de la famille est au cœur de la loi naturelle, puisque ça répond d'ailleurs aux procédés naturels de l'engendrement, ce qui permet de perpétuer une famille et donc également la nation. Comment s'exprimait justement cette loi naturelle dans l'ancienne France ? C'est justement cette société de vitalité dont vous parliez tout à l'heure ? Oui, d'abord, la famille avait une place très importante. Louis XIV, tout potentat, comme disent les monarres qu'il était, n'aurait jamais touché à l'institution familiale. Il ne se serait jamais permis. Et quand le roi allait butiner un petit peu partout des belles dames, on ne touchait pas à la famille royale. Et les enfants qui étaient faits à côté, c'était les bâtards. Alors, ça peut paraître discriminant, mais n'empêche que l'institution familiale était préservée. Ce n'est pas le désir individuel. C'est ça. Maintenant, nous avons fait de la famille un objet pour répondre à son désir individuel. Et puis, oui, alors votre... Alors, c'était pour mettre en regard, finalement, d'une part, cette société de vitalité ou de vie naturelle sous l'Ancien Régime, l'époque de l'Ancien France. Et puis, on peut peut-être mettre ça en regard de la rupture révolutionnaire, qui constitue une rupture, justement, avec cette anthropologie chrétienne, avec le droit naturel. Oui. Alors, bien sûr, au point de vue, la rupture, elle était déjà annoncée un petit peu avant, c'est le siècle des Lumières. Il faut se pencher sur les travaux de Jean de Vigry et de Xavier Martin, qui sont bien des bons habitués de notre radio. Et fort heureusement, parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Et le travail de Xavier Martin sur l'anthropologie des Lumières est tout à fait essentiel. Oui. Vraiment, vraiment essentiel. Mais, il n'empêche que quand le divorce, la loi sur le divorce correspond au début de la République. Et d'ailleurs, Louis de Bonnald, lui-même, s'est beaucoup battu contre le divorce. Et dans ses différentes œuvres, il y consacre une place très importante, finalement, pour lui, dans l'agencement politique et social. Cette question de droit civil est fondamentale. Oui. Et il insiste beaucoup là-dessus. Oui, oui. Et je crois vraiment que ce sont des batailles très importantes. Et à ce sujet, je voudrais signaler, pardonnez-moi, ça fait une petite incise, incidente, mais on n'a jamais trop de références. Il y a l'association Famille et Liberté, qui est menée par Claire Degatelier. Je ne sais pas si elle a parlé. Nous l'avions eu le mois dernier. Bon, d'accord. Nous l'avions reçu avec grand plaisir. Il a fait son livre blanc sur... Et alors là, tout est bien. Tous les arguments sont excellemment montrés. Et alors, loi naturelle, transcendante, vous insistiez tout à l'heure, à juste titre, non seulement sur ce que recouvre la loi naturelle, et on a parlé de la famille, mais également sur son auteur, à savoir le bon Dieu. Et justement, quid de cette transcendance altérée ou transformée avec la révolution ? Parce que dans votre ouvrage, vous parlez notamment de cette transcendance qui a été niée ou déformée. Elle a été déformée avec ce culte complètement fabriqué de l'être suprême. Oui. Alors, bon, donc là, sous l'Ancien Régime, donc notre Dieu, c'est le Dieu de la Révélation, parce que bien sûr, nous pouvons, par notre raisonnement, arriver à l'idée de Dieu. A l'idée de Dieu, mais je crois que c'est que Aristote disait, mais bon, l'amitié avec un Dieu, les hommes ne pouvaient pas l'imaginer. Il fallait aussi que Dieu se révèle. Donc le Dieu de la Révélation. C'est beau d'ailleurs de voir dans l'histoire intellectuelle et religieuse de l'humanité, eh bien cet effort de l'homme vers Dieu, même en passant par les idoles, et puis Dieu qui vient se révéler, qui vient au secours de notre faiblesse. Mais bon, et la découverte, c'est, eh bien oui, c'est lui le vrai Dieu, c'est Clovis, c'est le baptême, et ça s'est vérifié au long des siècles. Quand même, ça a duré quand même longtemps, 486, 1789, ça a duré longtemps. C'est le Christ qui aime les francs. Le Christ qui aime les francs. Et qu'on relise les acclamations de cette époque-là, mais c'est un bonheur d'avoir découvert ce vrai Dieu. Oui. Et à côté de la tristesse qui nous envahit à l'heure actuelle, parce que, comme dit mon curé, nous subissons des petits martyrs quotidiens dans notre vie collective. Bien sûr. Il y a un petit peu une tristesse. Alors, dans la Déclaration des droits de l'homme, là, on a pris nos distances. Alors, évidemment, même si Voltaire et tout ça avait fait beaucoup de dégâts, mais la France, c'était quand même très, très catholique. Et dans la Déclaration des droits de l'homme, eh bien, nous, nos constituants, se placent de façon très, je dirais, très orgueilleuse, eh bien, sous les auspices de l'être suprême. Sous les auspices de l'être suprême. Alors, qu'est-ce que c'est que cet être suprême ? C'est un triangle ? Oui, c'était un petit peu la... Je pense que c'était une expression qui était un petit peu à la mode, je pense, à l'époque. Je ne suis pas assez versée là-dedans pour... J'ai déjà lu des choses sur cet être suprême, mais vraiment, à priori, il ne s'agissait pas de se référer au Jésus-Christ de l'Église et de notre histoire. Cet être suprême, sous les auspices, donc, on n'a pas besoin qu'il intervienne dans notre vie. C'est ça, la rupture, et encore moins dans les affaires publiques. Exactement, exactement. Et rappelez-vous, Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc, elle, qui avait fait ce don, qui avait dit au roi, « Sire, donnez-moi un papier, un crayon. » « Donnez-moi votre royaume, le roi donne à Jeanne d'Arc, et Jeanne qui dit qu'il le donne à Jésus, qu'il le rend au roi. » Oui, oui, oui. Le royaume transite par les mains de Jésus-Christ. Exactement. Donc, et c'est concret, ça, c'est pas de l'idéologie. Oui. C'est pas de l'idéologie. Oui, c'est une transcendance qui, en quelque sorte, se laisse toucher, ou du moins se laisse comprendre. Ce n'est pas quelque chose de vaporeux. Exactement. Donc, comment dire, les conséquences politiques sont, elles aussi, concrètes. Exactement. Ça peut être en termes d'obligations, de devoirs constitutionnels pour le roi, de faire régner la catholicité. Philippe Pouchot en parlerait mieux que moi, parce que, dans sa thèse, il a justement parlé de cet ordre constitutionnel de la monarchie, et qui est un ordre chrétien. Exactement. C'est pas une théocratie, mais un ordre chrétien. Ce n'est pas une théocratie, justement. L'anthropologie chrétienne règne parce qu'elle assure la continuité, justement, de cette société. Et pour le plus grand bonheur des sociétés, parce que le roi, c'est celui qui avait le plus grand service. Oui. Le plus grand sacrifice. C'est un ministère et non un magistère. Un ministère très important. Il faut dire le déregno de saint Thomas d'Aquin. Et le prince, qui est celui qui peut faire le plus de bien, eh bien, oui, est capable aussi de faire le plus de mal. Et on tremble, on tremble pour nos politiques. Oui. On tremble pour nos politiques. Et quand Mme Macron disait il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps, disait qu'il fallait prier pour mon mari, ben oui, il faut qu'on prie pour lui, mais pour qu'il soit conscient de ce que le bon Dieu attend de lui. De faire le plus de bien, et non pas le plus de mal. Non pas le plus de mal. C'est ça qu'il y a de, je ne vais pas dire, de terrifiant. C'est amusant de voir cette demande, justement, de Brigitte Macron à l'heure de cette laïcité négatrice, justement. Et vous en parlez de cette laïcité. C'est une forme, au fond, aujourd'hui. Alors, on est loin de l'être suprême, mais finalement, c'est un petit peu la nouvelle spiéricalité républicaine. Oui, c'est dans la continuité. C'est dans la continuité. Parce que l'être suprême a permis à la République, qui a été repris par la première constitution de 1793, a permis, et puis la déclaration des droits de l'homme de 1889 fait partie de notre constitution actuelle. Oui, il faut le dire, ça fait partie du bloc de constitutionnalité, ça fait partie des outils qu'utilise le Conseil constitutionnel pour juger de la constitutionnalité d'une norme. Oui, on est toujours sous les auspices de l'être suprême. Il rôde toujours au-dessus, il ne s'est pas bon signe. Oui, ça ne nous porte pas bonheur. Mais, donc, l'être suprême a permis de dire, de montrer, de s'appuyer sur quelque chose que l'on pensait élevé pour pouvoir, petit à petit, enraciner la République. Oui. Et, mais finalement, qu'est-ce que, et on le voit d'ailleurs avec 1848, avec la Seconde République... Alors, c'est très intéressant, vous consacrez de longs développements à la Seconde République dans votre ouvrage. Justement, le rapport entre la religion catholique et la Seconde République, ces rapports-là sont assez étonnants. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, justement ? Eh bien, qu'à ce moment-là, il y avait tout de même beaucoup de... Il y avait... On sortait quand même de la Restauration et de la Monarchie de Juillet. Quand même, on sortait... Même si la Monarchie de Juillet était... Insuffisante. Voilà. N'ayons pas peur des mots insuffisants. Et, bon, avec une certaine laïcité, puisqu'ils avaient été interdits de la conversion en Algérie, etc. Mais il y a quand même le roi. Il y a quand même la monarchie. Donc, la France et l'Assemblée étaient encore chrétiennes. Et se posaient la question, est-ce qu'on allait mettre dans la Constitution, au nom de Dieu ? Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, il y en a qui auraient voulu qu'on écrive au nom de Dieu. Et puis, c'est finalement... C'est tombé à l'eau. Et c'est tombé à l'eau. Et c'est finalement le peuple qui a prévalu. Et justement, c'est l'une des possibilités, peut-être même l'un des devoirs, l'un des seuls moyens de permettre une transcendance en politique. Et donc, de voir sauvegarder concrètement ces principes du droit naturel. Le droit à la vie, la protection des plus faibles, la charité envers les plus pauvres, etc. C'est justement l'inscription dans la norme fondamentale, qu'elle soit coutumière, aujourd'hui elles sont écrites. C'est l'inscription justement de cette autorité du droit naturel. Et d'ailleurs, vous proposez fort concrètement, parce que j'attire l'attention de nos auditeurs, votre ouvrage parle d'histoire, mais il parle également, il dresse des pistes. Et vous vous placez, vous, non pas sous les auspices de l'être suprême, mais plutôt de Victor Orban, avec sa très belle loi fondamentale hongroise de 2011. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette... Ah, écoutez, il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Moi, quand j'ai vu... J'étais allée participer à... Quand je faisais ce livre, d'ailleurs, et je ne sais pas, le bon Dieu a fait ce qu'il fallait. Quand j'étais en train de terminer mon livre, il y a eu une journée d'études qui a été organisée par l'Association des constitutionnalistes au consulat, enfin, comment dirais-je, hongrois. C'était... Je ne sais plus dans quel établissement de la Hongrie qui est à Paris. Et donc, où ils expliquaient la constitution, la nouvelle constitution hongroise et tout cela. Et donc, je suis allée m'intéresser de près au texte. Et j'ai eu un éblouissement. Je lui ai dit, mais c'est ça, ils n'ont pas peur. Et bien, alors, éblouissement double, qui a redoublé. Et les auditeurs de Radio Courtoisie le savent parce que, maintenant, parce qu'on en parle de plus en plus souvent, par le fait que Orban, en plus de ça, est un protestant. Ce qui peut étonner et... C'est assez ironique. Alors, je vais rappeler très brièvement que nous sommes à l'antenne de Radio Courtoisie. Pour les auditeurs qui nous rejoignent à l'instant. Donc, nous sommes à... Vous êtes bien à l'écoute du libre journal de la plus grande France, qui est dirigé ce soir par Thibaut Corser, suppléant et assistant de Philippe Pichaud-Bravard. C'est une émission qui a été préenregistrée. Et donc, malheureusement, vous ne pourrez pas nous adresser de remontrances ou de supplications. Mais vous pourrez toujours vous tourner vers le secrétariat charmant de Radio Courtoisie qui nous fera passer vos messages. Et c'est toujours un bonheur pour vous de dialoguer avec vous et d'entendre vos messages. Cette parenthèse est en faite... Je vais peut-être lire quelques extraits, justement, de cette loi fondamentale hongroise. Parce qu'on en parle et puis on parle des défauts, justement, de ce manque de transcendance et de droits naturels en politique. Là, voilà un exemple concret. Et puis, lu par la jeunesse, ça sera encore plus beau. Ah oui, oui, oui. Parce que c'est fait pour la jeunesse, ça. Ah oui, je crois que... C'est vrai. Et on a bien besoin de... Oui, oui, oui. Mais aussi de cette sagesse... Oui, oui, oui. ...à travers les âges. Donc, c'est le préambule de cette loi fondamentale hongroise du 25 avril 2011, qui commence par cette acclamation que Dieu bénisse les hongrois. Alors, vous savez, quelle est cette phrase ? Excusez-moi, je vous interromps déjà. C'est la première phrase de leur hymne national. Ah oui. Eh oui, c'est l'ambassadeur qui m'a dit ça. Il m'a dit, mais vous savez, c'est la première phrase de notre hymne national. Alors, vous voyez, les communistes les ont protégés. Ils ont gardé leur hymne national. Allez, excusez-moi. Et d'ailleurs, c'est une profession, enfin, ce préambule s'appelle profession de foi nationale. Nous, membres de la nation hongroise, au début du nouveau millénaire, déclarons avec le sens des responsabilités pour tous les Hongrois ce qui suit. Nous sommes fiers que notre roi Saint-Etienne, il y a mille ans, ait bâti l'État hongrois sur des fondations solides et ait fait de notre patrie une partie de l'Europe chrétienne. Nous sommes fiers de nos ancêtres qui ont lutté pour la survie, la liberté et l'indépendance de notre pays. Nous sommes fiers des remarquables réalisations intellectuelles du peuple hongrois. Nous sommes fiers que notre peuple ait combattu pour la défense de l'Europe au cours des siècles et qu'il ait, par son talent et son industrie, enrichi les valeurs communes de l'Europe. Nous reconnaissons le rôle que le christianisme a joué dans la préservation de notre nation. Nous respectons les différentes traditions religieuses de notre pays. Nous promettons de préserver l'unité intellectuelle et spirituelle de notre nation déchirée dans les tempêtes du siècle passé. Les groupes ethniques qui vivent avec nous font partie de la communauté politique hongroise et sont partie constitutive de l'État. Nous nous engageons à chérir et à préserver notre patrimoine, notre langue unique, la culture hongroise, les langues et cultures des groupes ethniques vivant en Hongrie et les richesses naturelles ou créées par l'homme du bassin des Carpathes. Responsables pour nos descendants, nous devons protéger les conditions de vie des générations futures en faisant un usage prudent de nos ressources matérielles, intellectuelles et naturelles. Nous croyons que notre culture nationale est une riche contribution à l'unité européenne dans la diversité. Nous respectons la liberté et les cultures des autres peuples et nous nous efforcerons de coopérer avec toutes les nations du monde. Nous croyons que la vie humaine est fondée sur la dignité de l'homme. Là, le droit naturel dont on parlait tout à l'heure. Oui, exactement. Nous croyons que la liberté individuelle, même chose, ne peut se réaliser que par la coopération avec autrui, bien commun, esprit communautaire, etc. Nous croyons que la famille et la nation, là encore, sont les cadres essentiels de notre vie sociale et que la loyauté, la foi et l'amour sont des valeurs fondamentales de cohésion. Là, ce sont vraiment les vertus de civilité, de la société. Oui, et puis c'est le cadre organique. Exactement. C'est la structure organique. C'est la vie au fondement de la conception juridique. Nous croyons que la force d'une communauté et l'honneur de chaque personne sont fondés sur le travail en tant que réalisation de l'esprit humain. Nous croyons que nous avons, et d'ailleurs, nous croyons, la transcendance est encore là par ce verbe. Et puis, ça montre que dans le pouvoir, le pouvoir est un phénomène de... Il y a de la croyance. Oui, exactement. C'est un phénomène de croyance. Et d'adhésion. Comme je disais aux étudiants, quand j'étais devant les amphi, je disais, vous êtes 500, moi je suis là toute seule. Qu'est-ce que... Vous croyez que je peux vous aider dans votre travail. Il y a une transmission, oui. C'est important, excusez-moi. Oh non, non, c'est une insiste indispensable. Nous croyons que nous avons le devoir d'aider les pauvres et les personnes vulnérables, là encore, une forme de droit naturel. Nous croyons que l'objectif commun des citoyens et de l'Etat est de parvenir au plus haut niveau possible de bien-être, de sécurité, d'ordre, de justice et de liberté. Alors là, je crois que c'est la meilleure définition possible, concrètement, du bien commun. Oui, exactement. Comme disent les juristes, comme dit Georges Burdeau. C'est pas l'intérêt général. Georges Burdeau, c'est l'ordre et la justice. Exactement. Les conditions pour que chacun puisse... Nous croyons que la démocratie n'existe que là où l'Etat est au service. Là, on reprend tout ce qu'on a dit tout à l'heure, et finalement c'est un petit peu un condensé du droit de l'ancienne France, finalement. Oui. N'existe que là où l'Etat est au service des citoyens et administre leurs affaires de manière équitable, rendre à chacun son dû, c'est la définition antique, d'ulpien, du droit, sans abus ni partialité. Nous respectons les acquis de notre constitution historique, et nous honorons la Sainte Couronne qui incarne la continuité constitutionnelle de l'Etat hongrois et l'unité de la nation. D'ailleurs, la Sainte Couronne est exposée dans leur parlement, et je crois qu'il ne peut pas... Je crois qu'elle est dans la... Elle est au-dessus de l'hémicycle, je crois. Oui, je crois. Elle préside en quelque sorte. Oui, oui. Et puis, ça continue encore, là, je n'ai pas forcément le temps de tout lire, mais, très important, nous croyons, encore une fois la croyance, qu'un renouveau intellectuel et moral est absolument nécessaire après les décennies du XXe siècle qui ont conduit à la décadence morale. Décadence morale ? Oui, ah oui. Nous avons confiance en un avenir bâti en commun et dans l'engagement des jeunes générations. Nous croyons que nos enfants et nos petits-enfants rendront la Hongrie plus grande encore par leur talent, leur persévérance et leur force morale. Et là, écoutons bien ce qui suit. Notre loi fondamentale constitue le fondement de notre ordre juridique. Ça, jusque-là, rien de bien original. Mais la suite est passionnante. C'est un contrat, donc, cette loi fondamentale, cette constitution, c'est un contrat entre les hongrois du passé, du présent et du futur. C'est un cadre vivant, organique, c'est un cadre vivant pour exprimer la volonté de la nation et la forme dans laquelle nous souhaitons vivre. Nous, les citoyens de la Hongrie, sommes prêts à fonder l'ordre de notre pays sur la coopération de la nation. Et là, on voit qu'il y a, nous en parlions tout à l'heure avant le début de l'émission, c'est quasiment mot pour mot une citation d'Edmund Burke, ce grand juriste anglo-irlandais, l'un des premiers contre-révolutionnaires, le premier sans doute, un parlementaire d'origine irlandaise. Oui, d'origine irlandaise. Il est né à Dublin et il avait dit ceci dans ses réflexions sur la révolution de France. La société, en effet, est un contrat, ce qui peut étonner pour quelqu'un qui avait Rousseau, qui avait une haine pour Rousseau, qui combattait Rousseau. La société, en effet, est un contrat, mais un contrat entre les générations passées, présentes et à venir. Et là, on retrouve tout à fait ça. Ce contrat entre les Hongrois du passé, du présent et du futur. Ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Et alors, donc, on a bien... Et en plus de cela, je pense que les Hongrois étaient peut-être parmi les mieux à même de nous donner ce cadre organique, parce qu'ils ont connu le communisme, la lutte des classes. Et quand il dit dans la profession de foi, nous croyons que la liberté individuelle ne peut se réaliser que par la coopération avec ontrui. Nous croyons que la foi et l'amour sont des valeurs fondamentales de cohésion. Nous avons tout à fait le contraire de la lutte des classes. Bien sûr. Quand on voit la famille chez Marx, c'est l'homme contre la femme, la femme contre l'homme. Oui, c'est la lutte de tous contre tous. Et justement, vous parlez des communautés naturelles, des familles qui sont niées par les totalitarismes, quels qu'ils soient. Vous, dans votre ouvrage, je rappelle à nos auditeurs, La République organique en France chez Via Romana, on pourrait croire La République organique, qu'est-ce que ça veut dire ? On n'en a pas, ça n'existe pas chez nous. Déjà parce qu'on ne l'a pas sous les yeux, et puis qu'est-ce que c'est qu'organique ? Et vous définissez d'une manière très claire cet adjectif organique, et vous dites que le véritable sens, le sens originel de ce qui est organique, organique a un sens, je vous cite, a un sens instituant, car il repose sur une vision structurante du corps social. Cela sert à caractériser une société dont les membres sont reliés les uns aux autres de façon vivante, tels les organes du corps humain, afin de coopérer en vue du bien commun du corps tout entier. Donc ça, ça nous rappelle évidemment la société d'Ancien Régime, quels que soient ses défauts d'ailleurs, avec le roi, même Louis XIV, qui se dit la tête de la nation, le royaume est un corps, il doit prendre soin des parties, et on retrouve bien, même dans cette loi fondamentale hongroise, ce que vous dites bien dans votre ouvrage, c'est-à-dire que ce qui est organique, typiquement la famille par exemple, a un sens instituant. Ce qui institue la société, ce sans quoi l'État ne peut exister, vivre ni même survivre, c'est la famille. Oui, et toute société a besoin d'institutions, parce que l'institution, c'est la transmission dans le temps. Quand on en reste à l'individualisme, l'individu, il consomme, et puis après, il n'y a rien. Pour durer dans le temps, il faut une institution. Et j'avais été préparée à ce travail sur la République organique par un précédent livre sur la nature juridique de la République. La République, c'est une constitution. Je me fais tous les jours plus émancipée. Moi, République, je suis tous les jours plus libre. Bon, je cours, je cours, en marche maintenant, vous voyez, toujours plus libre. En marche vers quoi ? En marche vers quoi ? On ne sait pas. Plus vers le précipice. Parce que la monarchie, on a toujours appris, c'est une institution. C'est-à-dire, les hommes, la société est au service d'une idée qui la transcende. Alors là, on retrouve l'idée de la transcendance. C'est le service. La famille, c'est au service de la procréation. Et la France, c'était le service du bien commun. Mais le service aussi, parce que c'était spécifique à la France, la geste de Dieu sur, je dirais, sur terre. Et... La geste chrétienne, oui. Oui, oui. Et donc, il y avait... Parce qu'il y a une royauté sacrée en France. Oui, 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 elle a été... Et c'est pour ça, je pense qu'elle a été particulièrement attaquée, parce qu'elle était particulièrement sacrée. Elle était particulière. On dit bien, heureux comme Dieu en France. Il y avait quelque chose là-dedans. Il y avait quelque chose. Alors, nous allons nous interrompre quelques instants pour écouter un message important de la part de la radio. Chers amis éditeurs, vous êtes bien à l'écoute du Libre Journal de la plus grande France, dirigé habituellement par Philippe Pichaud-Bravard, mais animé ce soir par Thibaut Corser, son suppléant, émission qui est pré-enregistrée. Alors, nous sommes avec Marie-Pauline Desvart, qui est professeure émérite de droit public, et nous évoquons l'un de ses ouvrages, intitulé La République organique en France chez Via Romana. Après avoir évoqué, notamment la question de la finalité de la politique, finalité du corps social, après avoir évoqué cette transcendance qui a pour nom plus précis le droit naturel, nous allons parler, alors, assez brièvement, d'un autre aspect de votre ouvrage, qui est l'insistance sur l'enracinement dans des communautés politiques. Alors, on a parlé de la famille, qui est la première des communautés politiques, mais il y a également les communes, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, les collectivités territoriales et les corps professionnels. Les corps intermédiaires, c'est ce qui existe entre la famille et l'État. D'ailleurs, dans la première constitution, enfin, quand il y a eu la première constitution 1791, où il y a eu, on a voulu montrer qu'on s'opposait à la monarchie, donc il y avait une décentralisation, même si on n'employait pas le mot décentralisation, la famille restait comme un groupement privé. Et les collectivités territoriales, les communautés provinciales, ont été charcutées, non pas pour faire, pour renforcer la vitalité des collectivités territoriales de la France, mais pour casser l'esprit qui les animait. Oui, parce que les départements sont assez arbitraires. Oui, et ça a été pour, je dirais, petit à petit, instiller l'esprit révolutionnaire dans les moindres campagnes. Et on a dévitalisé la vie locale, parce que la France, c'est une famille de familles, c'est aussi une famille de provinces, avec leur vitalité propre, leur identité propre, et qui ne sont pas mises en concurrence les unes contre les autres, ou contre Paris, ou contre je ne sais quoi, mais qui forment un tout harmonieux. Une complémentarité. Exactement, et ça la France, c'est une espèce, oui, c'est comme un orchestre, avec le chef d'orchestre, et puis chacun joue sa partition au bénéfice d'une mélodie commune. Et d'ailleurs, excusez-moi sur, puisqu'on parle de ces choses-là, c'était au moment de la Troisième République, commençante, quand au moment de l'élaboration des lois constitutionnelles de 1875, il y avait un sujet qui avait beaucoup agité les Constituants, c'était le Sénat. Et les Républicains étaient contre le Sénat, parce que c'était l'excellence, parce que c'était des notables, etc. Et, comment il s'appelle, Gambetta, qui était fin républicain, et ma foi assez intelligente, il avait dit, oh, mais, n'ayez pas peur du Sénat, parce que le Sénat, ça va être le grand conseil des communes de France, et c'est grâce au Sénat que les campagnes françaises vont se républicaniser. Oui, c'est vrai. C'est ce qui est arrivé. Et nous avons, avec l'irruption des partis politiques, la division qui se met partout. Et c'est un grand problème, ces partis politiques. Simone Veil, avec un W et pas avec un V, avait abordé ce sujet dans une note générale sur la suppression des partis politiques, qui est vraiment une mine, et qu'il fait bon de lire par les temps qui courent. Alors, justement, il faudrait voir que, je ne sais pas encore comment ça va devenir, mais notre président Macron a l'air de vouloir se débarrasser des partis pour avoir sa formation. Je ne sais pas si c'est le même esprit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, nous parlions à l'instant de ce type de vie organique qui est la vie locale, finalement. mais on pourrait vous rétorquer que, tout de même, la République est bonne mère et nous a concédé plusieurs actes, acte 1, acte 2, acte 3, de la décentralisation. Alors, de quoi... Que manque-t-il au peuple, finalement, pour être heureux ? Que manque-t-il au peuple ? La décentralisation... C'est-à-dire que tout... On a bien des... Comment dirais-je ? Des tentatives de décentralisation. Tout n'est pas complètement individualiste et tout n'est pas complètement anti-organique. On se rend bien compte, et quand il y a eu la dernière révision, justement, à propos de la décentralisation, qu'on a besoin de faire respirer... On a besoin de faire respirer la... Les énergies locales, finalement. Les énergies locales. Mais l'ADN de la République est toujours la même. Centralisateur. Est toujours la même. Il est centralisateur. Alors, vous voyez... On le voit avec les langues régionales. Oui. On le voit avec la co-habilitation de la langue corse. Oui, la co-facialité, pardon, de la langue corse avec la langue française qui n'est pas encore admise, ce qui pourrait être intéressante. Parce que quand on regarde la monarchie, il n'y avait pas... On ne mettait pas en concurrence les idiomes entre eux. Ce sont les républicains qui ont fait ça. Les jacobins qui ont dit... Parce qu'ils... Qui ont dit qu'il fallait absolument revenir sur les langues régionales. Pour avoir tous le même esprit. En fait, c'est ça. Alors que les rois de France, eux, assumaient ce pluralisme. Louis XIV disait, mais peuple. Mais peuple. Exactement. La nation artésienne, la nation flamande, la nation bretonne. Alors, vous voyez, quand on voit la dernière loi de décentralisation, bon, il y a un... Sur laquelle, d'ailleurs, j'ai travaillé. C'est d'ailleurs un petit peu complexe au départ, avant de bien comprendre l'esprit du système. Mais on a un nouvel article premier dans la Constitution, dans le premier alinéa, qui se termine. Bon, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Bon, autrefois, on disait, la France, la république est une indivisible. Maintenant, on n'a plus besoin de le dire. La république, au fur et à mesure des constitutions, on voit que la république, au départ, bon, c'était vraiment un territoire, etc. Et puis, petit à petit, elle se dégage de ce territoire. La république est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et puis, un peu plus loin, eh bien, il est dit que les collectivités territoriales de la république sont les départements, les régions, etc. Bon, donc, la république, elle est ce petit nuage qui est de plus en plus beau. Donc, je reprends mon article 1, pardonnez-moi, la république, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, assure l'égalité, elle respecte toutes les croyances. Et puis, on a ajouté son organisation est décentralisée. Vous voyez, c'est dans le premier article, donc, c'est quelque chose de tout à fait général. La république, c'est la décentralisation, c'est le pluralisme, c'est le... Vous voyez, c'est un principe. C'est un principe. C'est un principe de division. Vous voyez ? Oui. C'est ça, quand on fait un petit peu le... Donc, on est au-delà du territoire. Son organisation est décentralisée. La république, d'abord, a pris ses distances avec le territoire dans les précédentes constitutions. Et puis, bon, et puis, ben, elle est décentralisée. Elle est... Voilà. Donc, on arrive au chaos organisé. Oui. Est-ce que c'est pas un petit peu ça que nous connaissons ? Et puis, ça ne correspond pas forcément à des réalités identitaires charnelles. Mais bien sûr. C'est la vraie question. Les nouvelles régions, par exemple. Mais bien sûr. Mais on pourrait faire une émission rien sur ce sujet. Mais oui, on peut faire une émission sur la décentralisation, regardez. La région Grand Est, on est bien loin des capitulations de la ville de Strasbourg, sous les 14. Oui, oui, exactement. Donc, et alors, et on débouche sur la démocratie. Alors, c'est pour plus de démocratie. Donc, démocratie participative. Ce n'est pas pour le bien commun des peuples qui forment le peuple français. Et donc, on revient à l'individualisme. Et donc, vous avez un article qui a été ajouté sur la démocratie participative, cher à Ségolène Royal. Donc, là encore, c'est individualiste. Vous voyez, ce n'est pas... Donc, c'est une décentralisation qui est individualiste. On distille plus de républiques sans mettre plus de véritables biens communs locaux. Exactement. Ce n'est pas une respiration qui est donnée aux communautés naturelles. Puisque, on va, on va, de toute façon, on va continuer à donner le pouvoir, en fait, en lui enlevant, aux individus. Oui, c'est la république individualiste qui part en campagne. Vous voyez, ce sont la démocratie participative, ce sont les individus, au détriment de l'assemblée élue de la collectivité locale. C'est bien dans la Constitution. Alors que, si on voulait vraiment donner une, comment dirais-je, une respiration en collectivité locale, on mettrait leurs assemblées élues. Bien sûr. On leur donnerait, comment dirais-je, un pouvoir... Un rempré éminent. Oui, un rempré éminent. Exactement. Alors, nous allons continuer. Alors, cette fois-ci, nous allons faire un grand bond dans le temps. Nous allons avoir au téléphone, nous avons au téléphone Philippe Pichot-Bravard. Bonjour, Thibaut. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Bonjour, Thibaut. Oui. Je salue Marie-Pauline Desvartes, au passage. N'oubliez pas de mettre votre casque. J'ai un casque. Alors, Madame Desvartes, vous salue également. Nous évoquions donc la question du droit naturel en préambule, mais en vous laissant tout de même la part du lion, puisque je crois que vous vous apprêtez à publier un ouvrage sur le sujet. Oui, c'est un ouvrage qui est prêt. Il sera imprimé dans les tout prochains jours. Et normalement, il devrait être disponible pour les auditeurs de Radio Courtoisie lors de la fête de la Courtoisie du dimanche 25 juin. Très bien. Merci beaucoup, Philippe, parce que finalement, vous nous permettez de savourer un petit peu la primeur de ces travaux. C'est effectivement la première fois que j'aborde ce sujet à la radio ou dans la presse. Alors, pardonnez-moi par avance, s'il vous plaît, le caractère quelque peu scolaire de ma question, mais quelle définition justement donner au droit naturel ? Parce que tout à l'heure, nous parlions du droit naturel avec Madame Desvartes pour qualifier la transcendance, terme parfois un petit peu nébuleux. Comment un juriste peut définir cette loi naturelle ? Alors, pour bien comprendre l'importance de la question, l'importance de l'autorité du droit naturel dans notre société, il faut préciser au préalable qu'il y a, dans l'histoire de la pensée juridique, deux grandes conceptions du droit. Et que ces deux grandes conceptions du droit, elles ont été mises en scène il y a 25 siècles à Athènes, par Sophocle, dans une pièce célèbre qui est Antigone. Créon et Antigone incarnent tous deux une conception différente du droit. Il y a d'abord ceux qui considèrent derrière Créon que le droit exprime la volonté de ceux qui ont le pouvoir, ou de celui qui a le pouvoir, et que cette volonté s'applique tant qu'elle est ce qu'elle est. Cette conception, elle était à Athènes défendue par les sophistes, par Gorgias, par Protagoras, qui estimaient que l'homme est la mesure de toute chose, et que les choses sont justes et bonnes dans une cité tant que celle-ci le décide. Ce qui ouvre la voie à une conception relativiste, non seulement du droit, mais largement de la connaissance. Et puis de l'autre, il y a une autre conception du droit qui lie les notions de droit, de justice et d'équité. Dans cette conception, le droit est l'art de ce qui est bon et juste pour reprendre la formule d'un juriste consul romain, Cels, le droit consiste, selon la définition qu'en donne le juriste consul ulpien, qui lui-même se fondait sur la philosophie d'Aristote, le droit consiste dans l'art d'attribuer à chacun la part qui lui revient. Et l'on voit bien la traduction concrète de cette définition. En droit pénal, attribuer à chacun la part qui lui revient, c'est indemniser la victime et punir le délinquant. En droit civil, c'est déterminer les obligations de chaque parti, déterminer qui est le propriétaire de cet immeuble, qui est l'objet du litige. D'ailleurs, si je puis me permettre, on voit bien là que le droit naturel qui est au cœur du droit romain est quelque chose de tout à fait concret. En tout cas, le droit romain est quelque chose de concret. On le voit bien dans notamment les ouvrages de Michel Villet. Là, j'ai sous la main, je le recommande aux auditeurs, Le droit et les droits de l'homme, aux presses universitaires de France, où l'on voit bien justement que dans la mesure où il n'existe pas de droit subjectif au pluriel à Rome, il n'y a pas de droit de l'homme à Rome. Les droits sont attachés à la chose et le droit romain est véritablement affaire concrète. Le droit romain, d'abord, avait pour ambition de répondre à des difficultés concrètes, à des problèmes concrets. Et le droit prétorien en est l'illustration parfaite. La réflexion juridique est venue dans un deuxième temps, notamment du travail de ce grand écrivain, de ce grand juriste qui était Cicéron. Oui, et on tire la règle du droit et non l'inverse. Oui. Alors, Cicéron, s'appuyant sur la philosophie d'Aristote et en même temps sur la philosophie stoïcienne, a donné du droit naturel une très belle définition que je me propose de vous lire. Cette définition, elle figure dans le De Republica. « Il est une loi véritable, la droite raison, conforme à la nature, universelle, immuable, éternelle, dont les ordres invitent au devoir, dont les prohibitions éloignent du mal. Cette loi ne serait peut-être contredite par une autre, ni rapportée en quelques parties, ni abrogée tout entière. Ni le Sénat, ni le peuple, les détenteurs de la souveraineté à Rome, ni le Sénat, ni le peuple ne peuvent nous délier de l'obéissance à cette loi. Elle n'a pas besoin d'un nouvel interprète ou d'un organe nouveau. Elle ne sera pas autre à Rome, autre dans Athènes. Elle ne sera pas demain autre qu'aujourd'hui. Mais dans toutes les nations et dans tous les temps, cette loi règnera toujours une éternelle impérissable et le guide commun, le roi de toutes les créatures, Dieu lui-même, donne naissance, fonction, publicité à cette loi que l'homme ne peut méconnaître sans se fuir lui-même et sans renier sa nature. Alors, sa définition, elle est intéressante parce qu'elle montre que le droit naturel, il est le reflet de l'ordre naturel des choses, de l'ordre du cosmos, qui est un ordre objectif. Le droit naturel, il permet à l'homme d'accomplir sa nature, d'agir conformément à sa nature. On le voit bien dans sa définition, lorsque Cicéron souligne que l'homme ne peut méconnaître ce droit sans se fuir lui-même et sans renier sa nature. Un homme qui ne respecte pas sa nature et qui agit... C'est le droit de la nature de l'homme. Le droit naturel se comporte comme une bête et non plus comme un homme. Oui, parce qu'on parle bien de la nature de l'homme. On parle de la nature humaine, de la nature de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'elle est, cette nature de l'homme ? Eh bien, l'homme est un être sociable. D'où la question de la communauté dont nous parlions tout à l'heure avec Madame Desvartes. La communauté est naturelle à l'homme. Oui, en tout cas, certaines communautés sont naturelles à l'homme. La famille, la communauté d'habitants, la cité ou la patrie, qui sont des communautés de plus en plus élargies. Donc, l'homme est un être sociable, un être raisonnable, doté d'intelligence, qui est capable de discerner la voie de la... non seulement de la raison, mais de la raison droite, de la droite raison. Et puis, enfin, l'homme est un être spirituel. Oui. Et là, cela renvoie encore une fois à ce que nous disions tout à l'heure avec Madame Desvartes, à savoir l'importance de cette transcendance qui doit également être reconnue de manière publique dans le droit public. Oui, parce qu'il y a... Excusez-moi, bonsoir Philippe, il y a un problème que pose notre société actuelle, c'est que la nature de l'homme, on est en train de la refaire. Oui. Et oui. Et oui. Donc, difficultés supplémentaires. C'est la question de la régénération et que, cher Philippe, vous abordez également dans votre ouvrage consacré à la révolution. Ça fait deux siècles que l'on essaye de refaire l'homme. Et puis maintenant, on passe au transhumanisme. De permettre de nouveau ambition qui est au cœur de tous les projets totalitaires. Et qui est au cœur de cet autre projet totalitaire que l'on voit poindre depuis quelques années, qui est le projet du transhumanisme, auquel Jean-Marie Leménet vient de consacrer, il y a quelques mois, un très bel ouvrage. Alors, justement, contre toutes ces prétentions promettéennes, le droit naturel constitue un rempart solide, en tout cas, qui a pu durer tout au long des siècles. Cependant, le droit naturel, en tant qu'expression, n'est peut-être pas toujours très bien comprise par nos contemporains. Vous venez de nous donner une définition limpide et qui s'appuie sur des auteurs de qualité, des auteurs sûrs, des auteurs de civilisation. Néanmoins, n'y a-t-il pas eu plusieurs écoles du droit naturel ? Parce qu'au XVIe siècle, quand on parle du juste naturalisme, je ne suis pas certain qu'on parle de la même chose et cela peut créer une forme de confusion dans nos esprits. Alors, effectivement, vous faites ici référence à l'école moderne du droit naturel qui s'est développée au moment de ce grand bouleversement intellectuel du deuxième quart du XVIIe siècle avec Grossius qui lui-même était nourri des travaux de la scolastique espagnole du XVIe siècle. Scolastique espagnole qui se caractérise par le mélange de conceptions intellectuelles contradictoires, un peu de thomisme, un peu de nominalisme, un peu de stoïcisme et tout cela a conduit à l'école moderne du droit naturel. Alors, en quoi cette école moderne du droit naturel se distingue-t-elle de l'école classique ? Eh bien, elle centre la réflexion non pas sur le juste, non pas sur l'art d'attribuer à chacun la part qui lui revient, mais sur le sujet, sur l'individu. C'est pour ça qu'on parle aussi d'école subjectiviste du droit naturel. C'est-à-dire que dans cette conception, le droit naturel, il réside dans le droit naturel d'un individu sur une chose ou d'un individu de faire quelque chose. Et vous sentez bien qu'on voit là poindre la notion de droit de l'homme qui... C'est un droit subjectif. ...déjà apparaissait à cette époque-là, notamment chez Suarez. Alors, si l'on dégage le droit naturel de ces scories modernes et que l'on revient à ce que l'on peut appeler le droit naturel classique, qu'est-ce que cela apporterait dans notre ordre juridique, ce rappel de l'autorité du droit naturel et surtout concrètement, comment faire ? Parce qu'une fois que nous sommes d'accord sur le constat, encore faut-il voir les solutions politiques ou de propagande juridique, j'aimerais presque l'appeler comme ça, pour ressusciter ce droit naturel. Comment faire concrètement ? Alors, je crois qu'il faut que l'autorité du droit naturel soit rappelée dans notre loi fondamentale. Un petit peu comme ce qui se passe en Hongrie avec les passages que nous avons lus tout à l'heure. Exactement. Dans la Constitution ou dans le préambule de la Constitution, plus exactement. Alors, il y a là une difficulté parce que le droit naturel, étant naturel, ne doit pas être édicté. édicté, sinon, il prend un caractère de droit positif. Donc, il faut souligner, marquer, noir sur blanc, que l'on reconnaît son autorité. Voilà. Et puis, peut-être parce que les esprits, aujourd'hui, sont très confus et qu'il faut, aujourd'hui, tout rappeler, y compris les choses les plus alimentaires. et tout démontrer. Pratiquement, il faut démontrer que l'eau mouille dans notre société. Et que le feu brûle. Et que le feu brûle. Et donc, il faudra peut-être dire ce que l'on entend par droit naturel. Ce droit naturel nous enseigne que. Voilà. Et là, rappeler un certain nombre de principes fondamentaux. d'abord, rappeler ce qu'est l'homme, cet être sociable, spirituel et raisonnable. Ce que ne font pas les déclarations des droits de l'homme et du citoyen. Ou les déclarations des droits de l'homme qui fleurissent au sein de l'ONU ou au sein de l'Union européenne. L'homme a des droits, aujourd'hui, mais il ne sait pas ce qu'il est. Oui, il n'y a pas de définition. Il n'y a pas de définition de l'homme. En fait, il faudrait presque mettre un petit opuscule d'anthropologie élémentaire en guise de préambule de telle ou telle constitution ou en tout cas que les juristes, les hommes politiques, les magistrats, au moins, et puis chacun puisse être au courant de ces choses élémentaires mais qu'il est bon de rappeler. Alors voilà, en tout cas, rappeler une définition simple, l'être sociable, raisonnable et spirituel, un être qui aspire au bien, qui aspire au juste et de là découle un certain nombre de règles qui sont des règles de droit naturel, la bonne foi contractuelle, le respect de la parole donnée, cela découle de cette aspiration au bien, le fait que l'homme naît dans une société qui lui préexiste, est d'abord dans une famille qu'il est nécessairement issu d'un homme et d'une femme. Voilà, ça c'est un élément naturel que ses parents ont le droit naturel de choisir son éducation. Oui. Voilà, c'est un principe de droit naturel. Excusez-moi, oui, je crois que justement tout cela devrait pouvoir toucher nos contemporains dans la mesure où il faudrait dire que tous ces principes de base sont tout à fait conformes à la dignité de l'homme. On est sensible à l'heure actuelle à la dignité de l'homme. On utilise beaucoup ce concept d'ailleurs. On utilise beaucoup ce concept et je crois que le droit naturel est le droit qui respecte la dignité de l'homme. Et qui permettrait aujourd'hui de restaurer une dignité méconnue. Exactement. Parce qu'on voit bien que l'homme est en train de devenir de plus en plus indigne avec ses pauvres petits-enfants qui vont naître avec 3-4 parents et qui vont devoir se battre pour avoir accès à leur filiation, avoir des repères quotidiens. C'est pathétique. Tout ce qu'on est en train de faire est très pathétique et on est en train de perdre notre dignité. Je crois que nos contemporains seraient peut-être aptes à le comprendre. Excusez-moi. Je crois que tout ce discours sur le droit naturel peut répondre de manière très efficace à de graves difficultés de notre société contemporaine. D'abord, cette perte de dignité que vous soulignez très justement. et qui tient au fait qu'on ne sait plus ce qu'est l'homme et que l'on souhaite le transformer, ce qui n'est pas conforme à cette dignité. Et puis, d'autre part, la volonté de replacer la justice au cœur de la vie sociale et au cœur des relations sociales et donc de répondre à cette crise de confiance générale qui caractérise notre société depuis plusieurs années. Plus personne n'a confiance dans qui que ce soit. Pourquoi ? Parce que les individus ne songent aujourd'hui qu'à faire la meilleure affaire possible, c'est-à-dire concrètement à truander leurs voisins et la justice est totalement absente de leur préoccupation et totalement absente de la vie sociale et parfois, il est même souvent possible d'agir ainsi de manière objectivement injuste sous la protection de la loi et en se servant de la loi. Alors que lorsque l'on lit saint Thomas, une loi injuste n'est pas une loi. Alors, très exactement, c'est la définition de saint Augustin. La loi injuste n'est pas une loi mais qui a été reprise. Mais saint Thomas dit à peu près la même chose puisqu'il dit que la loi est un acte de la raison pris en vue du bien commun, ce qui suppose le respect de la justice par celui ou ceux qui en ont la compétence. Et alors, si l'autorité du droit naturel a été bafouée, c'est bien qu'il y a eu une rupture. On a rappelé tout à l'heure évidemment l'importance de l'épisode révolutionnaire dans ce processus. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, cher Philippe, vous qui êtes un fin connaisseur de cette période, vous avez publié toujours chez Via Romana la révolution française et je crois que c'était aussi en 2014. Comment dire, nous rappeler les tensions qui existent au sein même de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 entre, d'un côté, une aspiration au droit naturel, et de l'autre côté, une vision extrêmement positiviste, donc le contraire ? Exactement. En fait, la déclaration des droits déclare des droits de l'homme qu'elle présente comme naturel, droits qu'elle puise dans la philosophie libérale de John Locke. C'est-à-dire, ce sont les droits que l'homme, selon John Locke, détenait à l'état de nature avant de passer le pacte social. mais comme nous sommes dans cette perspective de contrat social, dans cette perspective contractualiste, nous sommes dans une perspective où toutes les institutions et tout le droit sont issus de la volonté générale, de la volonté humaine, et donc sont issus d'une volonté positive, ce qui interdit la reconnaissance de l'autorité d'un droit naturel. Et face à ces droits abstraits que l'on déclare à l'article 1er, à l'article 2 et pour la propriété de nouveau à l'article 17, eh bien, il y a cet article 6 qui définit la loi comme l'expression de la volonté générale. Et cet article 6, il marque une rupture très nette avec toute la tradition antérieure, issue de la jurisprudence romaine, issue du corpus iuris civilis de Justinien, et elle marque une rupture avec la pratique de l'ancienne France en définissant la loi non plus par rapport à sa finalité, la recherche de la justice et de l'équité, mais par rapport à son origine, l'expression de la volonté générale. Ce qui présente bien des conséquences. D'abord, si la loi est l'expression d'une volonté, eh bien, le législateur est affranchi du respect d'un ordre juridique supérieur qui viendrait encadrer cette volonté, l'ordonner et d'abord affranchi du respect du droit naturel. Et puis, autre conséquence, la relation entre la justice et la législation se trouve inversée. Jusqu'en 89, la loi était l'un des instruments du règne de la justice, au même titre que la coutume, au même titre qui, d'ailleurs, illustrait la vitalité naturelle de la société, au même titre que la jurisprudence, au même titre que la doctrine, le juge puisait partout où c'était nécessaire pour pouvoir rendre la décision la plus équitable. Avec l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme, c'est désormais la justice qui est l'instrument du respect de la loi. Et la conséquence de cela, c'est la loi des 16 24 août 1790 qui contraint le juge à n'être plus que la bouffe de la loi qui applique mécaniquement la loi au cas d'espèce sans se soucier de l'équité qui, d'ailleurs, se voit nier la possibilité, le droit d'interpréter la loi ou d'en vérifier la constitutionnalité. Oui, parce que l'un des grands drames contemporains, c'est que l'on a oublié que la justice n'était pas simplement une institution ou un ensemble d'unités juridictionnelles, etc., une fonction publique. On a oublié qu'outre cela, ce qui est vrai factuellement aujourd'hui, la justice était également une vertu. La vertu de justice. Et là, ça rejoint à nouveau cette question de transcendance, de finalité. La justice, c'est quelque chose de dynamique et cette vertu est tout à fait consubstantielle, vous le rappeliez tout à l'heure, à l'idée même de droit dans un pays civilisé. L'idée de civilité du droit, d'ailleurs, y a partie liée. Oui. La justice, elle est vraiment le cœur du bien commun. si cette vertu de justice n'est pas au cœur de la vie sociale, il n'y a pas de bien commun possible. Mais remarquez que nos hommes politiques parlent très peu du bien commun. C'est vrai. Lors de la dernière campagne présidentielle, à ma connaissance, il n'y en a qu'un qui a utilisé l'expression avec son accent du Béarn. Les autres parlent de l'intérêt général, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ou à la rigueur, on a parlé de sens commun, mais c'est encore autre chose. Oui, mais le sens commun ne désigne pas une direction. Non. c'est comme en marche, on bouge, mais on ne sait pas dans quelle direction on va. Ce sont des expressions extrêmement dangereuses. Et tout aussi dangereuses et potentiellement cette expression d'intérêt général qui... C'est une notion utilitaire. C'est une notion utilitaire, utilitariste et individualiste. Oui, et qui est forgée par la philosophie libérale, qui considère que la société a été créée par l'homme pour arbitrer les conflits d'intérêts entre les individus. Et donc, il n'y a plus de notion de bien dans tout ça. Il y a simplement la recherche d'un moyen terme, d'un consensus entre les forces en présence. Mais la recherche d'un moyen terme, c'est-à-dire finalement l'expression d'un rapport de force et... Et le consensus n'est pas la vérité. Et le consensus n'est pas la vérité. Et l'intérêt n'est pas le bien. Et l'intérêt n'est pas le bien. Dans l'idée du bien commun, il y a l'idée d'une communauté des gens de bien qui veulent vivre selon le bien. Oui, parce que si on y réfléchit bien, il est tout de même ahurissant que l'on ait posé comme équivalent, comme équivalente, pardon, ces deux expressions d'intérêt général et de bien commun, alors que l'intérêt et le bien, ce n'est pas exactement la même chose. Ah, mais c'est bien totalement différent. À moins de considérer que le bien, c'est le bien, le bien foncier, le bien, vendre un bien, etc. Mais ce n'est pas exactement ce qui est... C'est une définition qui devient purement matérielle. Voilà. Alors que lorsque l'on parle du bien, du beau, du bon, on ne parle pas uniquement d'un portefeuille. Ça peut en faire partie, mais... Oui, mais c'est une notion, excusez-moi, c'est une notion communautaire, le bien commun, alors que l'intérêt, c'est une notion individualiste. Oui, 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 oui. En tout cas, oui, allez-y Philippe, vous aurez le mot de la fin, il nous reste deux minutes environ. Pour achever sur les solutions à apporter, inscrire l'autorité du droit naturel dans le préambule, c'est impréalable, mais ensuite, il faut veiller à ce que les mécanismes juridiques fassent respecter concrètement cette autorité du droit naturel et notamment la Cour suprême ou le Conseil constitutionnel. Mais pour cela, il faut que ce Conseil ne soit pas composé comme aujourd'hui d'hommes politiques nommés par un... Par leur père, finalement. Par des hommes politiques. C'est la question de l'indépendance. ...qui les ont élus, mais qu'ils soient des personnalités indépendantes choisies par une personnalité indépendante. Et là, on ouvre un tout autre dossier que j'ai déjà entrouvert à plusieurs reprises au cours de cette campagne présidentielle, à savoir de se poser la question de la pertinence de notre système institutionnel et de l'intérêt qu'il y aurait pour le bien commun de la France de renouer avec la tradition historique du principe héréditaire. C'est-à-dire un prince qu'on n'a pas besoin d'élire tous les cinq ans, qui n'est pas imposé par une oligarchie comme l'a été l'actuel président, mais qui se situe au-dessus des intérêts particuliers, peut faire triompher la justice, faire régner la justice au-dessus de ses intérêts divergents, précisément parce qu'il est indépendant et qui peut dès lors réunir les français, les réconcilier, les rassembler au lieu d'être le chef d'un clan face à une autre partie du pays. Très bien, écoutez, cher Philippe, un grand merci pour votre intervention lumineuse qui nous aura rappelé les fondements de la bonne doctrine et puis un grand merci à madame Marie-Pauline Desvart, je rappelle votre ouvrage. Merci à vous deux, merci beaucoup. La République organique en France chez Via Romana et je souhaite une bonne fin de semaine à tous nos auditeurs.